Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle bande-annonce de la série Jurassic World de la théorie du chaos est arrivée le 23 septembre. On a quelques petites infos sur ce à quoi nous pouvons nous attendre, donc installez-vous confortablement, on va analyser tout ça aujourd'hui. La bande-annonce s'ouvre sur des bâtiments, probablement en Afrique, et ce qui est intéressant c'est que si on zoome un peu, nous pouvons voir des ceratopsiens. On voit une bonne partie du corps de l'un d'eux à gauche, et plus à droite un bout de la collerette d'un autre. Il s'agit donc peut-être d'un lieu où sont élevés illégalement des ceratopsiens, le même genre de lieu que nous avions vu vers le début du Monde d'après. On bascule ensuite sur une scène que nous avions déjà vue en saison 1, et juste après, on nous montre visiblement comment Brooklyn a perdu sa main. Nous avons appris dans le dernier épisode que ce sont en fait les Atrocyraptors qui l'ont attaqué et ont réussi à la blesser, ce qui a ensuite été confirmé par Scott Rimmer dans une interview. Pourtant, d'après ce que nous voyons dans la bande-annonce, on dirait bien que c'est l'allosaure qui va lui arracher une main. D'ailleurs, je vais connecter directement ce passage avec un autre dans lequel nous voyons plus tard l'allosaure. Il y a un lampadaire, et c'est en fait la lumière du lampadaire que nous voyons juste derrière l'allosaure dans l'autre scène. Donc c'est là que Brooklyn a perdu sa main, mais qu'elle a réussi à échapper au carnivore, on ne sait comment. Cependant, l'heure est venue de nuancer tout ça. Nous voyons l'allosaure près de ce lampadaire, d'accord, mais si on regarde avec attention le dinosaure présent au début de la bande-annonce, sa tête ressemble davantage à celle d'un Atrocyraptor. Ce n'est pas la première fois qu'une bande-annonce cherche à nous tromper, et ça collerait d'ailleurs avec ce qu'on nous disait en saison 1 et en interview. Passons à la suite. Brooklyn se réveille. La bande-annonce laisse penser que c'est en lien avec ce que nous venons de voir avec le dinosaure, mais comme toujours, le montage peut être trompeur. Elle a toujours la coiffure qu'elle avait, la nuit où elle a été attaquée, donc la scène semble se dérouler après sa rencontre avec l'allosaure. Je dirais que quelqu'un l'a sauvée, l'a soignée, et qu'elle vient tout juste de se réveiller. L'ancienne supérieure de Darius peut-être ? Nous la voyons ensuite avec sa nouvelle coupe, en train de mener son enquête sur les activités illégales au sein du DAP. Elle a en sa possession un rapport concernant les morts de dinosaures, et montrant qu'elles sont en forte hausse. C'est quelque chose que nous avions déjà vu en saison 1 avec Titeboss, et un tyrannosaure dont on ne sait toujours pas s'il s'agit de grosse plongeuse. On peut aussi noter qu'elle a un plâtre dans cette scène, et étant donné qu'elle n'en avait pas à la fin de la saison 1, on peut supposer que la scène de la bande-annonce se passe avant. Visiblement, elle a continué son enquête aux Etats-Unis pendant un temps. C'est ensuite un bref aperçu d'un personnage portant un masque de dinosaure, de Vélociraptor. On en a aussi un d'une voiture de police, mais je ne vois pas ce que je peux dire dessus pour le moment. Revenons donc au nouveau personnage, qui revient d'ailleurs juste après dans la bande-annonce. Et là, on se croirait dans My Hero Academia. Cette personne affirme appartenir au front de libération des dinosaures. On part visiblement sur un groupe d'illuminés, convaincus que la Terre devrait revenir aux dinosaures, ou cherchant à assurer leur prolifération sur Terre. Et si on part sur cette seconde possibilité, ce personnage pourrait être le fameux courtier, évoqué à la fin de la saison précédente. On nous disait d'ailleurs dans le synopsis de cette saison, que les 5 de Nublar allaient croiser la route du mystérieux courtier. C'est toujours possible que ce ne soit pas lui, mais j'ai du mal à y croire. L'objectif du front de libération des dinosaures serait donc de faire en sorte que les dinosaures soient présents partout dans le monde. Et si c'est bien le cas, la série chercherait donc à justifier leur présence partout sur le globe, dans le 6ème film de cette manière. Brooklyn est avec lui, et je suppose que s'il s'agit bien du courtier, elle a infiltré son groupe pour aller jusqu'au bout de son enquête et le faire tomber. En tout cas, il s'agit d'une vidéo que Ben regarde, et apparemment, il est surpris de la voir. Je ne suis pas certain pour autant qu'il soit surpris de la voir en vie, en raison de ce qu'on nous dira plus tard dans la bande-annonce. Nous voilà maintenant sur le bateau dans lequel sont montés les campeurs. Nous avons au passage un meilleur aperçu du Majongazor, et sachez d'ailleurs que ce dinosaure est présent sur un nouveau poster de la saison 2. Mention spéciale au Pteranodon réalisé par une IA en arrière-plan. Non mais regardez-moi cette queue. Bref, revenons à la bande-annonce. Apparemment, afin d'échapper au Majongazor ou à une autre menace, les hommes du courtier par exemple, nos amis sont montés à bord d'une sorte de grosse capsule, peut-être un sous-marin. Nous voilà ensuite en Afrique avec des Pteranodons, et deux Kentrosaures, un adulte et un jeune. Nous entendons Yasmine à dire, mais il y a des dinosaures ici ? Encore une fois, est-ce vraiment en lien avec cette scène ? Si c'est le cas, ça irait dans le sens de ce que je disais précédemment. Il ne devait pas y avoir de dinosaures hors du continent américain, excepté à la vallée de Biosynes bien entendu, et le front de libération des dinosaures en a importé ailleurs, en Europe, en Asie, en Afrique, etc. Et si c'est bien le cas, je ne trouve pas ça super cohérent. Apparemment, la série se déroule en octobre 2022, donc en supposant que les événements du Monde d'Après ont eu lieu un peu plus tard cette année-là, donc peut-être décembre à les savoir, ça m'étonnerait que personne ne soit au courant qu'il y a des dinosaures sur d'autres continents. Il y a forcément dû y avoir des activités liées au marché noir bien avant ça, donc Yaspina, et les autres aussi probablement, devraient savoir qu'il y a des dinosaures dans d'autres endroits du globe. D'ailleurs, concernant le fait qu'il y ait des dinos sur d'autres continents, ce serait difficile de ne pas être au courant, puisque ça ferait le tour des réseaux sociaux, et toutes les chaînes d'information en auraient parlé. En tout cas, je pense que 2022, l'année du Monde d'Après, n'était pas l'année idéale pour aborder ce genre de sujet. 2020 aurait été plus logique à mon avis, ça aurait pu être cette année-là que des dinosaures ont commencé à être aperçus sur d'autres continents. En deux ans, ils auraient eu le temps de traverser les frontières, et ça aurait permis au marché noir de bien se mettre en place. Visiblement, ce ne sera pas le cas, et ça risque de créer des incohérences. Attendons de voir ce qu'il en sera dans la série pour en juger cela dit. Les campeurs découvrent la présence d'un mouchard, ce qui voudrait dire selon eux que le courtier sait où ils sont. S'en suit un moment clownesque avec Kenji, faisant le pitre devant un brachiosaure. On a l'habitude avec lui. Tandis que les campeurs sont dans des petits bateaux, on peut noter la présence d'un nouveau personnage qui, d'après Animation Magazine, s'appellerait Zena. Nous apprenons que le courtier et ses hommes ne se contentent pas de faire du trafic de dino, ils ont créé aussi en laboratoire. Et on nous montre juste après un Majongazor. Et est-ce que ce dinosaure en fait partie ? Nous verrons bien. En tout cas, en témoigne la végétation en arrière-plan, cette scène n'a pas lieu sur un bateau, donc les campeurs croiseront à plusieurs reprises un Majongazor, au moins deux fois visiblement. Nous retrouvons ensuite les bâtiments du début de la bande-annonce, là où il y avait des cératopsiens. Cette fois-ci, la scène a lieu en journée. Kenji et Ben s'apprêtent à entrer dans ce qui semble être le laboratoire vu plus tôt. Ça paraît très logique que ce soit ça. Nous le savions déjà, le Sucomimus sera de retour dans la deuxième saison. Nous avions déjà vu ce Suco Orange avec des Stegosaures il y a quelques mois. Nous avons ensuite la confirmation qu'il y aura des Dimorphodons dans cette saison. Le Sucomimus apparaît dans une autre scène, cette fois-ci de nuit, où il s'attaque apparemment à Yasmina. Ça fait plaisir d'avoir une nouvelle scène en milieu aquatique avec un Spinosauridae. La dernière remontée à 2001, avec la fameuse scène du Spinosaur dans la rivière, dans Jurassic Park 3. Brooklyn apparaît ensuite à nouveau, cette fois-ci en train de conduire une voiture, et cherchant à éviter de se retrouver entre deux sinocératopses, deux cératopsiens. Cela ne m'étonnerait donc pas que ce soit ces dinosaures qui étaient retenus captifs dans l'espèce de camp que nous avons vu à deux reprises. Ce qui m'intéresse surtout dans cette scène, c'est le passager que nous voyons à l'arrière de son véhicule. Il ne semble pas s'agir de l'un des campeurs. La forme de sa tête me rappelle celle de Matteo, et du peu qu'on en voit, il pourrait s'agir de la tenue qu'il portait dans la saison 1. Donc, ce que je supposais que Brooklyn travaille avec Matteo pourrait être exact. Cela dit, ce n'est pas impossible non plus que Matteo soit l'individu au masque de Raptor, le potentiel courtier. Et si c'est lui, ça veut dire qu'il a aidé les campeurs pour se débarrasser de Cabrera, qui devenait trop gênant pour ses plans. Au passage, ça ne veut peut-être rien dire, mais dans les séries, ce genre de détail peut avoir son importance. Sa tenue est très similaire à celle de la dresseuse des atrocies Raptor, c'est peut-être pour nous dire qu'il y a Anguille sous roche le concernant. En tout cas, le fait que l'individu porte un masque est déjà utile pour masquer son identité auprès des autorités, mais du côté des spectateurs, ça peut aussi être un moyen de nous dire qu'il s'agit peut-être de quelqu'un que nous avons déjà rencontré. On a d'ailleurs vu un personnage de ce genre il n'y a pas si longtemps, Kimir, ou plutôt l'étranger, de la désastreuse série Star Wars The Acolite. Le personnage jouait à l'idiot, et finalement il nous a été révélé plus tard que c'était lui l'antagoniste principal de la série. Je ne dis pas que la théorie du chaos va forcément prendre cette route, mais ce n'est pas inenvisageable. Voilà que ça chauffe, Kenji s'énerve. Apparemment, Ben savait que Brooklyn était vivante, et n'a rien dit à ses amis. La grande question maintenant, c'est de savoir s'il était déjà au courant dans la saison 1, et qu'il n'a rien dit parce que Brooklyn lui a demandé, ou si la scène de la bande-annonce où il voit Brooklyn avec le gars du Front de Libération des Dinosaures sera le moment où il découvrira que Brooklyn est toujours en vie, et que pour je ne sais quelle raison, il choisira de taire la vérité aux autres. Plusieurs scènes se succèdent ensuite rapidement. L'une d'elles montre un hippopotame sortir de l'eau entre les bateaux des campeurs. Nous aurons donc un succomimus orange et un hippopotame dans cette saison. Peut-être bien que ce que montrait la carte de Captives va finalement devenir réalité. Nous aurions alors un affrontement entre ces deux animaux, ce qui serait plutôt original. Brooklyn est dans un bureau ou un appartement, et est attaqué par un être aussi raptor. Peut-être Pantera, mais c'est difficile à dire. En tout cas, ce n'est pas son appartement que nous avons vu dans la première saison, car les fenêtres ne sont pas les mêmes. Une autre de ses planques peut-être ? Étant donné qu'elle en sait trop, le Front de Libération des Dinosaures va ensuite la kidnapper, ou bien elle va les suivre de son plein gré, après leur avoir fait croire qu'elle est de leur côté. De toute façon, le résultat devrait être le même, si on en croit sa présence au côté du personnage au masque de raptor. Revoilà encore le succo qui pourchasse les campeurs et leur nouvel ami. Trois brachiosaures ont l'air d'être en pleine panique, et Darius échappe de peu à un baryonyx qui a l'apparence qu'ont la plupart des individus de son espèce. Nous en arrivons alors à la dernière scène de la bande-annonce, Brooklyn affirme qu'elle n'est plus la Brooklyn que ses amis ont connue, et brûle la photo sur laquelle elle est présente à leur côté. Et c'est ici que s'achève la bande-annonce et notre analyse. Rendez-vous le 17 octobre sur Netflix. De votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette bande-annonce, et à me dire aussi si vous avez remarqué quelque chose d'intéressant la concernant, quelque chose que je n'ai peut-être pas vu. N'hésitez pas également à partager vos théories et vos attentes, c'est avec plaisir que j'en discuterai avec vous. Avant de nous quitter, sachez que DreamWorks TV a partagé 3 images sur son compte Twitter, et sur l'une d'elles, nous pouvons voir un Parasorolophus. Ce dinosaure sera donc de retour dans la saison 2. Sachez aussi que Netflix a partagé un nouveau mini-synopsis pour la saison 2, dans lequel on nous dit que les campeurs vont se rendre un peu partout dans le monde. A voir si ce sera déjà le cas dans la saison 2, ou si cela arrivera dans une possible saison 3. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, ces animaux sont imprévisibles et la faim les rend hyper-violents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501